Pourquoi Yamina tu n'arrêtais pas de répéter dans le programme que vous n'étiez pas fait pour être ensemble avec Quentin ? Bah parce que moi déjà je suis une femme indépendante et j'ai besoin de noter les défauts de l'homme pour savoir que j'ai pas besoin de lui. Donc j'ai directement noté les défauts de Quentin et je savais qu'il était susceptible, un peu possessif, jaloux, il était jeune et il y avait la distance. Et je me suis dit mais ça peut pas marcher, les défauts qu'il a plus le fait qu'il a distance, on va jamais y arriver en fait. Pour moi c'était voué un peu à l'échec mais je l'aimais donc il était en face de moi, je pouvais pas le quitter quoi. Aujourd'hui vous n'êtes plus en couple ? Non. Tu valides cette information ? Nous ne sommes plus en couple. On est d'accord là-dessus. Combien de temps est-ce que vous êtes resté ensemble une fois que le tournage s'est achevé ? Un mois et demi, on a un mois et demi ensemble. Et comment est-ce que vous vous organisiez ? Ils venaient chez toi à Bordeaux, tu es allé à Marseille ? Donc au début on s'est vus à Paris, ensuite tous les jours on s'appelait plusieurs fois au téléphone, tout ce qui était possible et inimaginable. Et après je suis partie, on est partie sur Montpellier, on est partie à l'Est, on est partie aussi à Marseille. Donc on a fait un peu plusieurs villes et ça se passait bien après, des petits pics, etc. Mais c'est vrai qu'au téléphone, on s'engueulait. On s'envoyait des pics, il était jaloux, on se prenait la tête. Il était très jaloux quand même ? Oui, il est jaloux. Possessif même ? Il est possessif, oui. Mais dans quel genre de situation ? Bah si je répondais pas au téléphone ou si j'étais en soirée avec qui j'étais ou des choses comme ça. Et après il avait pas confiance en moi et je le comprends. Pourquoi ? T'es charmeuse ? Bah j'ai eu le malheur de lui dire que quand j'étais jeune, oui. Après maintenant j'ai changé, mais c'est vrai que je suis séductrice à la base, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis une fofolle. Même quand t'es amoureuse, t'es séductrice ? À l'époque oui, j'ai changé mais à l'époque ouais. Genre c'était la meuf qui faisait cocu ses copains ? Non, pas forcément cocu parce que j'allais même pas, j'allais pas embrasser les personnes et j'avais, je pense que j'avais un besoin de clair. T'avais un besoin de séduire. Ouais, je pense que maintenant avec l'âge j'ai assez confiance en moi pour ne plus avoir besoin. T'aurais jamais dû lui dire ça. Ouais, je suis trop spontanée. Tu dois arrêter aujourd'hui. Ah oui, la prochaine fois je le dirai. Ah bah c'est trop tard, mais c'est trop tard maintenant. Bah c'est trop tard, voilà, mais j'ai changé, j'ai changé. Mais tu me parlais tout à l'heure de petits défauts de Quentin parce que la distance ça fait pas tout. Qu'est-ce qui te dérangeait ? Bah ce qui me dérangeait moi c'est ce côté susceptible. Moi je suis une femme, je suis franche, je suis spontanée. Quand il y a un truc qui va pas je le dis. Il est tout fait tout flamme aussi, je crois qu'il est nerveux quand même. Il est nerveux et lui il est plus jeune que moi et moi déjà voilà. Donc il avait l'impression que je le rabaissais et que je lui lançais des pics. Alors que non, je lui disais des choses, des choses pour le rendre plus mature en fait. Et c'est peut-être de ma faute aussi, je voulais le façonner à mon image. Tu peux pas forcer quelqu'un à grandir plus vite que le temps le fait quoi. Exactement, mais je pense que j'ai fait l'erreur de vouloir le changer. Mais en même temps, je pouvais pas vivre avec les défauts me gêner. Donc c'est toi, si je comprends bien, qui a quitté Quentin ? Oui, c'est moi qui ai quitté Quentin et ça a été dur parce que je l'aimais encore et voilà. De quelle façon tu l'as fait ? Par téléphone. Ah, elle est pas fière, elle est pas fière, pourquoi t'as fait ça ? Parce que j'allais pas aller le voir et le voir dans les yeux avec son sourire, je serais bien avec. Mais alors tu lui as dit quoi ? Ça a dû lui briser son cœur. Je lui ai dit que pour moi, il le savait, il avait vu venir, je l'avais déjà prévenu. Je lui ai dit simplement que je pense qu'on était pas fait pour aller ensemble et qu'on arrivait à un instant de notre relation, c'était où lui vient emménager. On parlait d'emménagement à Bordeaux ou moi Marseille. Et je me voyais pas avec le caractère qu'il avait vivre avec lui et construire ma vie avec lui. Et moi j'ai 28 ans, j'ai besoin d'un homme avec qui je peux construire ma vie et je sentais que c'était pas lui. Malgré l'amour, je sentais que ça ne marcherait pas ou en tout cas ça valait pas le coup de déménager. Et il l'a pris comment ? De quelle façon ? Très mal, il l'a senti comme si je l'avais pas aimé. Ah oui, il pensait que tu t'étais foutu de sa gueule. Ouais, clairement. Alors que non. Après il était conscient quand même que moi j'avais du mal à m'engager donc il comprenait quelque part. Mais ça l'a blessé que j'essaye pas en fait. Je pense que je lui ai fait énormément de mal. Qui d'après toi a le plus souffert de cette rupture et de cette situation ? Est-ce que c'est lui parce qu'il a quelque part subi ton choix ? Est-ce que c'est toi malgré ce choix et l'amour que tu avais pour lui ? Est-ce que c'est vous deux ? Je pense que c'est nous deux on a souffert à différents niveaux lui parce qu'il était impuissant parce qu'il pouvait rien faire. Il était impuissant face à la situation et moi parce que j'ai dû avoir le courage de le faire alors que j'avais encore des sentiments. Donc je devais être forte contre eux. Mais ça c'est très dur de quitter quelqu'un quand on est encore amoureuse. Ouais mais... Tu devais pleurer. Ouais mais les erreurs du passé font que même si j'avais le mot oral en bas... Et toi quand t'es amoureuse, ça je me suis toujours posé la question, comment on fait pour quitter quelqu'un quand on aime la personne, quand on pleure de sentiments tellement c'est puissant ? Parce que j'ai un idéal, je sais comment j'ai envie d'être heureuse dans ma vie, je sais quel homme je veux et je sais que je vais l'avoir un jour. Mais c'est encore pire de s'attacher à quelqu'un et de passer du temps avec quelqu'un alors qu'au fond de toi tu sais que c'est vous à l'échec. Même si tu passes des bons moments au final tu perds ton temps et tu te fais du mal pour rien. Et depuis cette rupture, est-ce que vous vous êtes revue ? Oui, je l'ai encore revue hier, on se voit souvent, enfin on se voit, on s'appelle... Mais alors vous vous revoyez... Non, on s'est revue quelques fois. En amie ou est-ce que comme beaucoup de couples qui se sont séparés, vous entretenez malgré vous une attraction sexuelle en ayant des relations ? Non, non c'est ambigu, on n'a pas été jusqu'à l'acte sexuel mais quand on s'est toujours... Vous n'avez jamais recouché ensemble depuis ? On s'est embrassés, on se faisait des câlins, c'est beaucoup d'affection, c'est pas tellement sexuel, il y a de l'amour entre nous. Donc oui, peut-être qu'on se désire sexuellement mais il y a encore plus d'amour maintenant qu'on est ex. Donc c'est vrai que c'est ambigu, quand je le vois il me touche le visage, moi je fais des petits bisous, on se fait des câlins, on se regarde avec toujours un peu l'air amoureux mais plus le temps passe et plus ça... Peut-être qu'on y arrive mieux à gérer mais ça reste ambigu. Ça reste ambigu et ça reste parfois des petites disputes, des petites jalousies mal placées qu'on ne devrait pas avoir mais je pense qu'on n'arrive pas à être amis encore à l'heure qu'il est, mais on n'est pas ensemble non plus. On est des ex. Mais toi tu te reverrais retourner avec lui ? Je ne me verrais pas retourner avec lui pour l'instant mais en même temps je ne me vois pas l'effacer de ma vie. Ouais mais ça c'est... C'est ambigu. C'est ambigu quoi. Il y a Luna, je ne te fais pas du tout la morale hein, mais tu l'aimes encore ou pas ? Ah j'ai encore des sentiments pour lui. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui j'aime Quentin ? On adore. Je ne sais pas si je pourrais dire j'aime Quentin mais je ne pourrais pas dire que je ne l'aime plus. Tu as encore des sentiments pour lui ? Des sentiments j'en ai encore. Et tu n'as pas peur de reflencher ? Bah je ne sais pas, après on n'est pas de la même ville, on n'est pas du même endroit. Et s'il se remet, on sait qu'il est au casting de... Ah si on se remet sur un tournage, ça sera peut-être autre chose mais... Et si lui entre temps il se met en couple avec une autre femme ? Ah bah tant mieux pour lui. Ça ne va pas te blesser ? Ah bah ça ne va pas me blesser parce qu'il fait sa vie. Moi si je veux me remettre en couple, je me remettrai un jour en couple. Mais c'est sûr que je serai un petit peu jalouse mais je ne peux pas dire quoi que ce soit. C'est moi qui me mis à faire une autre relation. Bien sûr mais qu'est-ce qu'il va devenir Quentin ? Est-ce qu'il va devenir un sex friend ? Est-ce qu'il peut devenir un ami ? J'espère qu'enfin on pourra être amis. Ah d'accord. Toi c'est ce que tu espères au plus profond de toi. Oui.